La première phrase de David Bagné quand on le rencontre, c'est de préciser qu'il a toujours voté à gauche, qu'il n'est ni raciste, ni xénophobe et surtout pas la bête immonde que les médias décrivent parfois. Puis il raconte qu'il a adhéré au Front National il y a un an, lassé des politiques de cette gauche pour qui il avait toujours voté, même si ses copains de la CGT ont parfois du mal à comprendre. Alors il me dit, ouais, nous la préférence nationale c'est pas notre... J'ai dit, ouais, mais bon, pour moi priorité aux travailleurs français, quelle que soit la couleur d'ailleurs, c'est pas une question de couleur, c'est le travail français. Après je lui argumente que l'emploi de travailleurs immigrés ne sert que le patronat parce que ça va pour à la baisse du coût du travail, non, pour lui non. Il y a quelques mois, quand on lui a proposé de figurer sur la liste Front National pour les municipales à Fougères, David Bagné a dit oui, sans hésiter. Pour ma liste, M. Bagné, moi-même je suis d'origine ouvrière, Fougères est une cité ouvrière, et donc moi quand David Bagné m'a dit qu'il appartenait à la CGT, on en a pas parlé pendant des heures, ça ne m'a absolument pas choqué, et moi je lui ai pas dit, tu peux pas être sur la liste du Front National, bien au contraire. Mais du côté de la CGT par contre, on refuse un tel mélange des genres. La CGT de tout temps s'est battue contre toutes les formes de fascisme, elle a des militants et des militantes ont donné leur vie dans la dernière guerre mondiale, pour contribuer avec d'autres bien sûr, de toute obédience, pour qu'on ait la liberté, pour toutes ces raisons-là, on ne peut pas transiger, on ne peut pas transiger avec des gens qui portent des valeurs, qui sont justement contraires, qui vont nous ramener à ces sombres histoires. La CGT se réunira mardi pour statuer sur le sort de David Bagné. Il n'y a pas grand suspense, à chaque fois que des militants syndicaux ont affiché leur appartenance au FN, ils ont été exclus. Le parti parle d'ostracisme, les syndicats de réel danger. Merci.